Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me pose des questions, doit-on s'attendre à un événement qui pourrait choquer ou qui pourrait faire un nombre inconsidérable ou un nombre incalculable de victimes dans le courant des prochaines semaines ? Parce que avril, enfin mars-avril, alors doit-on s'attendre, c'est un tirage, c'est par curiosité. Alors on a là la méfiance, on a le 7 d'épée qui nous dit de nous méfier, de savoir se débrouiller seul sans l'aide de personne, d'être prudent. Alors, doit-on s'attendre à un espèce de 11 novembre ou de tsunami, je ne sais pas moi, on va voir, on va voir ce que nous disent les cartes. Donc là on commence fort puisque c'est soyons prudents, soyons méfiants, apprenons à nous défendre seul, à nous débrouiller seul. Alors, risque-t-on un événement qui pourrait faire un nombre incalculable de... Bon, là, on est sur deux situations déjà. Un tsunami au niveau climatique ou au niveau provoqué par l'homme ? Enfin, je veux dire du style 11 novembre, 11 septembre. Oh là là ! Alors, doit-on s'attendre à quelque chose de grave ? J'ai le monde renversé. Alors, on va aller voir pourquoi. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois ? Mais je dirais que... Je ne sais pas, je sens qu'avril, c'est un... D'ailleurs même mars, hein. Je sens qu'avril, mais déjà en mars, c'est déjà... Bon, j'en ai deux autres là. Bon, on ne va pas avoir le temps d'être angoissé. Ça ne sera pas... J'ai toutes les cartes renversées. Est-ce que... Ah ouais, ok. Donc, on peut les redresser. Parce que mon jeu est à l'envers. Ok. Donc, on va vers l'ouverture, la fin d'un cycle. Déjà, on commence le jeu là avec le fait qu'il va falloir se débrouiller seul. On est dans l'obstacle à surmonter, dans le défi à surmonter. On a deux situations qui pourraient se présenter. On a la fin d'un cycle. On a le début des angoisses. Et pourtant, ici, on nous parle de diplomatie. Bon, on doit se méfier des gens qui se disent être nos amis. Alors, apparemment, ça pourrait arriver d'un côté duquel on ne s'y attend pas. Donc, au niveau d'un pays venant d'un autre pays qui ne devrait pas être hostile. Style la France et la Belgique. La France et le Luxembourg. Ok. Je vais laisser ça là. Ou alors, je vais mettre ça là, comme ça. On pourrait être piégé entre deux situations. Donc, ce n'est même pas une qui pourrait nous tomber dessus, mais carrément deux ou plusieurs. Donc, pour arriver à la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Au niveau diplomatique. Et on nous annonce, en réponse, on a quand même les angoisses. Donc, je vais tout recouvrir, là, les... Hop là. Ah, la tour, la tour renversée. Donc, ce n'est même pas une surprise. On s'y attend. Ou alors, on entame la fin d'un cycle et on va le clôturer avec quelque chose qu'on s'y attendait, mais qui va nous tomber dessus. Voilà. Ce n'est pas une grosse surprise, mais ça va nous tomber dessus. Durant une période de fête. Hop là. J'ai deux cartes. Deux cartes renversées au niveau... Au niveau de la diplomatie. Alors, ici, on nous parle de politique, puisque la tempérance, pour moi, je lui accorde un caractère vraiment diplomatique. Savoir parler, savoir s'adresser un peu, savoir s'exprimer, être toujours dans l'équilibre. Eh bien, ici, il se passe quelque chose au niveau diplomatique qu'on ne veut pas partager. On ne veut pas partager, en même temps, on ne veut pas reprendre sa liberté. Ou alors, tout simplement, on ne veut pas partager, on ne veut pas se sentir obligé, on ne veut pas se sentir responsable de devoir distribuer ou partager quelque chose. Bon, je regarde que mes cartes soient toutes à l'endroit. Comme ça, si elles tombent à l'envers, eh bien, elles tombent à l'envers. Désolée, ça prend un peu de temps, mais je vais être sûre des messages que je reçois. Je me sens déstabilisée. Donc, c'est quelque chose qui va choquer, qui va nous scotcher au sol. Et ça sera peut-être plusieurs événements qui se suivent. Oui, la meilleure façon de scotcher les gens, je dirais, c'est de provoquer plusieurs catastrophes à la chaîne. Ne pas avoir le temps de reprendre ses esprits ou ne pas avoir le temps de reprendre son souffle. C'est un peu ce qu'on essaie de me faire comprendre. Alors, je n'ai pas plus d'indices pour l'instant, si c'est au niveau climatique ou si c'est au niveau vraiment... Ici, la seule chose que j'ai, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Enfin, si on s'y attend, mais ça vient ponctuer la fin d'un cycle. Et c'est au niveau diplomatique. J'y arrive, hein ? J'arrive à la fin. Voilà. Alors, je vais mélanger. Et on va essayer d'en savoir plus. Alors, quoi d'autre ? Se méfier des gens qui sont... De personnes à qui vous pensez pouvoir faire confiance. Et j'ai plusieurs choses qui viendraient piéger. Alors, il y a le déclin de toute responsabilité. Prudence. Bon, ici, on nous parle de personnes desquelles il faut se méfier, qui se disent être vos amis. Et en même temps, j'ai vraiment la fin de cette souffrance et la fin des responsabilités. Voyons voir par rapport à deux situations dans lesquelles on serait piégé. Elle est tombée comme ça, donc je la laisse comme ça. C'est métigé. On est entre l'espoir et le fait d'arriver, de savoir qu'on est arrivé à la fin de ce cycle et qu'enfin on pourra respirer le succès, mais qui sera peut-être une victoire, peut-être une victoire qui laissera un goût amer. Voilà. Alors, par rapport à ce fin de cycle surprenant, on va dire, enfin, qui n'est pas vraiment une surprise, mais qui va s'abattre. Bon, ici, on nous parle de fin de système, fin de situation. Fait, c'est y'est, tout est détruit. C'est rasé au sol, là. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Nouvelle stabilité. Alors, pourquoi les angoisses lors d'une période de fête ? Donc, on a Pâques. Qu'est-ce qu'il y a après la fin du ramadan ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête ? L'Ascension, la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme fête ? Enfin, je... Je ne vois pas. Alors, ici, il va y avoir, lors de cette festivité qui va être angoissante, il y a l'opportunité qui va se présenter de prendre une décision et de dire la vérité. Alors, en synthèse, le fait de ne pas vouloir partager... Quoi qu'on... Quoi qu'on... Enfin, même si... Même si, ici, on voudrait se libérer d'une situation diplomatique qui ne pense qu'à sa gueule, on va dire, franchement. Eh bien, il y a un vent de changement qui arrive de toute façon. Alors, je vais recommencer pour essayer d'avoir plus d'infos. Ils vont, quand même, il va falloir se justifier, ici. Il y a la fin d'un cycle. Alors, ici, se méfier des amis. Et en même temps, se méfier des amis qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous faire passer des sales moments. On a le fait de se décharger, de se libérer de responsabilité, mais il va falloir le justifier. Alors, on a l'espoir de ne pas être pris en sandwich, on va dire, entre deux ou plusieurs situations. On espère que les choses aillent vite et qui arrivent avec succès. Donc, on va dire, la finale avec succès, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en ayant le moins de dégâts possibles. Ou tout simplement, on me dit, ne te fais pas trop d'espoir. Et là, on vous dit, patience. Il va falloir patienter. Alors, nouvel équilibre par rapport à quoi ? Nouvelle stabilité. Une nouvelle stabilité qui va chambouler tout le monde, qui va chambouler sur tous les plans de la vie de tout le monde. Que ce soit familial, sentimental, affectif. Là, on n'est plus heureux du tout. Après, je vais prendre le Béline pour voir ce que lui nous dit. Alors, souffrance, angoisse lors d'une période de fête ou d'invitation à faire la fête. Ou tout simplement, l'opportunité et les temps ici où on vous invite à prendre des décisions. Et prendre des décisions avec sagesse. Un changement qui va demander beaucoup de force de détermination. Un peu la force de Goliath et l'innocence de ce petit agneau. Pour arriver à quelque chose qui apporterait la stabilité. J'ai l'impression qu'on est... On me montre une personne en train de mourir. On me montre une personne... Et en fait, on est dans cette phase où on doit la fatigue, l'angoisse, la peur, le dernier souffle. Et un nouveau cycle qui redémarre après. Donc, la vie après la mort. Et en fait, on est dans cet instant-là. On doit passer par quelque chose de terrible pour un mieux après. Je vais prendre le Béline. Je vais tout remettre à l'endroit. Je vais prendre le Béline et je vais voir ce que le Béline nous dit. Par rapport... C'est déjà pas mal les infos. Ça ne m'a pas dit si c'est au niveau climatique. C'est plutôt... Moi, la seule chose qu'on me dit là, que le bouleversement, c'est au niveau diplomatique. Et des trahisons au niveau diplomatique. C'est dingue. On est pris en sandwich dans une situation. Voilà, il y a... C'est comme un système qui est en train de mourir et qui doit relancer un nouveau système. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la femme. Alors, par rapport à ces prochaines semaines, doit-on s'attendre ? J'ai les procès. J'ai les procès, mais qui ne sont pas... On a du mal à les faire, ces procès. On a du mal à les exécuter. On a du mal... En plus, c'est dans le défi. Est-ce que c'est une femme qu'ils cherchent et qu'ils ont du mal à trouver ? On a le piège. On a la méchanceté. Et on a l'abondance d'une... Bon, alors, il y a ici où on nous indique qu'une femme est recherchée. Une femme doit subir un procès, mais on a du mal à la trouver, on a du mal à la piéger, et on a du mal à l'arrêter parce qu'elle a beaucoup... Beaucoup de personnes qui l'appuient. Mais, alors, qu'est-ce qu'on va entendre parler de maisons d'arrêt ? Ah ! C'est quand même des nouvelles qui vont rendre heureux. On nous parle d'un système ou de... Bon, la maison ici pourrait nous parler d'un pays, d'héritage, ou alors, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles concernant un article de loi ? Non, mais c'est pas ça qu'on me... J'ai une maison d'arrêt, là. Des nouvelles qui vont faire plaisir. J'ai deux fois la découverte... La découverte de quelque chose qui date depuis un certain temps. Bon, on va le savoir maintenant, mais il y a une situation ici d'emprisonnement ou de maison d'arrêt en fait, qui date, mais que nous allons découvrir que maintenant. Alors, il y a quand même la complication ici. Il y a une dame qui est cherchée, qui est... À qui on doit faire un procès et qu'on n'arrive pas à attraper. Allez, je vais le prendre et je vais refaire. Je dois peut-être formuler ma réponse. Je ne sais pas pourquoi ce tirage est tombé comme ça. C'est laquelle, cette femme ? C'est la Van Der Leyen qui cherche. Alors, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la fraise dans les prochaines... Alors, trahison en amour, ça, c'est enfin mis. Et j'ai l'homme. Alors, changement. Changement au niveau des cadeaux. Il y a des pourparlers. Alors, on a la rénommée. Il y a du changement au niveau des personnes qui nous gouvernent. Par rapport aux cadeaux qui s'échangent. à leur bonheur, à leur cadeau, à leur bonheur. Et là, on a quand même les pourparlers. Et j'ai la maison de repos ou la prison ou une maison de repos, je l'ai dit, un hôpital. Il y a du changement dans les cadeaux qui s'échangent, les bénéfices qu'ils en reçoivent. J'ai du changement et ils essayent d'en discuter. Il y a du retard. Les cartes, là, elles sont tombées renversées. Ils veulent relancer quelque chose. Ils veulent lancer quelque chose de neuf mais ça ne va pas réussir. Rien n'est de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? L'ennemi, le vol, au niveau de la santé. Le cocorico, hein ? La découverte de l'union des malfaiteurs. Alors, par rapport à l'argent, on a ce procès et on a cette femme qui revient. Beaucoup d'arrestations, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de blocages. Au niveau des procès, on a du mal à les faire ou alors on a énormément, on est ralenti. et il y a cette femme qui réussit. Mais bon, on aura du mal par rapport à cette femme. On a l'impression ici, par rapport au blocage et aux arrestations qui sont ralentis, on va, ils vont réussir à rattraper le retard au niveau du lancement de ce nouveau cycle, donc de cette reconstruction sur, eh bien, il y a encore beaucoup d'inconstances. Bon, il va y avoir des procès, mais beaucoup de procès, il va y avoir beaucoup d'arrestations, il va y avoir beaucoup de procès, mais beaucoup de procès vont être ralentis. Mais ils vont retrouver, ils vont réussir à rattraper le retard. fin d'héritage, fin... J'ai l'impression qu'il y a tout qui change, au fait. Déménagement, fin d'héritage, c'est inutile. Alors, on va de l'avant tant bien que mal. Euh... Il va falloir faire preuve de beaucoup de sâchesse pour ce nouveau départ. Alors, on a besoin d'appui pour lancer le truc paix et sécurité. Bon, là, il va nous tomber sur la... Mais vous avez vu, c'est pas... Enfin, moi, j'ai rien senti dans le tirage. J'ai pas eu d'accident parce que avec les prédictions des... Avec les prédictions des Simpsons, le truc solaire... Bon, apparemment, le seul problème, on va être pris entre deux ou plusieurs situations qui seront choquantes. Mais, j'ai l'impression que ça concerne pas nous, les peuples, mais plutôt que ça va être au... au niveau diplomatique. Et il y a des arrestations, des procès qui ont du mal à se faire, du retard à rattraper. Enfin, bref, il y a quelque chose qui se passe au niveau diplomatique. J'essaierai demain ou après-demain de voir encore ce que les cartes me disent. Mais j'ai pas senti... j'ai pas eu... J'ai pas eu le 5 de denier pour me dire un tremblement de terre où... on a déjà tout ça. Même si à la télé ils ne le disent pas, même si aux infos ils ne le disent pas, mais il y a des cataclysmes un petit peu partout, des tremblements de terre, des feux de forêt, des... des puits torrentiels. Et j'ai l'impression que l'Arabie saoudite n'y a pas échappé à tel point que son désert ne ressemble plus du tout à un désert. ça devient verdoyant. Alors il y a aussi cette prophétie où à partir du moment où l'Euphrate va s'assécher et il est en train de s'assécher effectivement. Donc j'ai l'impression moi ça va pas... enfin selon moi je ne vois rien au niveau des peuples mais c'est au niveau diplomatique qu'il va se passer à un truc qui va choquer. Alors on nous parle de blocage, d'arrestation, on nous parle d'emprisonnement et de procès qui se font immédiatement. Voilà je vais vous laisser avec ça. C'est déjà pas mal d'infos. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis quand même soyez prudents. Préparez-vous quand même à quelque chose qui pourrait arriver de... de... déstabilisant. Préparez-vous, soyez sur vos gardes tout simplement. Bisous à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada